bonjour à tous voici une vidéo sur les stratégies d'authentification alors cette vidéo va vous expliquer comment les auteurs s'y prennent pour faire croire à leur lecteur que l'histoire qu'ils racontent est vraie c'est ce qu'on appelle l'effet de réel alors ces stratégies d'authentification ont été particulièrement utilisés par les auteurs de la fin du 19e siècle les auteurs réalistes parmi lesquels nous comptons zola les frères et goncourt flaubert balzac ou bien entendu mot passant qui est l'objet de notre travail dans ce parcours alors les stratégies d'authentification donnent donc l'impression aux lecteurs que l'univers dans lequel le récit se déroule existe bel et bien pour cela ils utilisent différentes stratégies différentes techniques que je vais vous détailler alors d'abord ce qui concerne les personnages comment faire en sorte que les personnages et du vécu qu'on ait l'impression qu'ils vivent réellement il faut leur donner un nom un prénom des liens de parenté il faut leur construire une famille il faut aussi donner beaucoup de détails sur leur caractère pour qu'on ait l'impression qu'ils aient de la consistance psychologique il faut donner beaucoup de détails sur leur physique pour qu'on se rende compte à quel point ils sont bel et bien vivants alors à côté de ça dans un roman qui vise à produire un effet de réel on peut mettre à côté des personnages inventés dont on a l'impression qu'il s'agit de personnes des personnages connus des personnes qui ont réellement existé historiques littéraires ou autres l'abondance aussi des protagonistes fait qu'on a l'impression que l'histoire existe bel et bien alors bien entendu n'oublions pas que un personnage une personne ce qui la caractérise particulièrement ce sont les paroles qu'elle prononce ce sont ses pensées ce sont ses actes mais c'est surtout les paroles qu'elle prononce et les pensées et donc quand dans un roman on trouve énormément de pensées personnages quand on trouve énormément de paroles prononcées discours direct discours indirect discours indirect libres ou discours rapporté bien évidemment on a l'impression que le personnage existe bel et bien alors autre élément important aussi lorsque l'histoire se déroule dans un univers particulier par exemple un univers paysan combien un univers bourgeois on peut donner aux personnages le registre de langue de l'époque donc on peut faire parler par exemple un paysan comme il parlait à la fin du 19e siècle en normandie c'est ainsi que pratique mot passant à côté des personnages vous avez l'espace bien entendu il est certain que lorsqu'une histoire se déroule dans une région qui existe dans un pays qui existe qu'on cite des villes des montagnes des fleuves toute une série d'éléments ça permet aux lecteurs de se dire ah oui ça existe réellement et dans le même esprit l'abondance de détails comme c'est le cas pour les personnages est évidemment très très important si on détaille le cadre spatial si on décrit avec beaucoup de minutie les lieux en les prenant vraiment dans le détail on a vraiment l'impression que le lieu existe même chose au niveau du temps il est certain que lorsque l'époque dont on parle est connue ben c'est quelque chose qui permet évidemment au lecteur de se dire ah oui cela existe et puis citer les siècles citer les années citer les mois citer les jours citer les heures ce sont des éléments qui donnent de la de la réalité qui donne de l'effet réel au texte de la même manière lorsqu'un auteur parle d'une époque qui est presque la sienne ben évidemment le lecteur se dit ah oui il connaît donc ça existe même chose au niveau du travail sur le la narration lorsqu'on prend son temps pour raconter une histoire énormément de détails lorsque le rythme de la narration est un rythme plus ou moins lent il est certain qu'on a l'impression que l'histoire est véritablement représenté comme on dit et donc on ne raconte pas simplement l'histoire on donne les dialogues qui ont eu lieu on décrit des choses telles qu'on peut les voir on fait des ralentis lorsqu'on a quelque chose qui est de l'ordre de l'ellipse lorsqu'on passe des moments etc ben le lecteur a moins l'impression qu'il s'agit d'un d'un récit qui a réellement existé alors le plus souvent aussi pour produire les faits de réel on raconte l'histoire dans l'ordre chronologique tel que les personnages l'ont vécu et si on utilise des flashbacks par exemple il y a l'apparition du flashback et dans certaines conditions par exemple un souvenir d'un personnage ou quelque chose de la sorte au niveau de la narration au niveau du narrateur donc des stratégies narratifs et bien il ya une variété de narrateurs qui sont possibles mais disons que le narrateur s'efface le plus souvent ainsi il oublie que c'est lui qui prend en charge le récit et il fait oublier au lecteur que le récit est une invention et donc que c'est lui qui tire les ficelles un narrateur témoin un peu comme la personne qui voit un accident de voiture et qui la raconte ben c'est quelque chose qui est très intéressant le narrateur omniscient peut aussi jouer un rôle important puisqu'en fait il possède une grande maîtrise de l'histoire mais la plupart du temps il n'y a qu'un seul narrateur dans les récits qui veulent produire un effet de réel pour simplement montrer que ça correspond à la vision au point de vue de un narrateur de un personnage ou bien d'une instance supérieure les narrations secondes existe parfois mais c'est par exemple par le biais de quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un d'autre il ya aussi des stratégies qui consiste à donner la parole par exemple à d'autres personnages par le biais de lettres par le biais d'articles de journaux par le biais de journaux intimes et des choses de cette nature là le narrateur a aussi tendance à avoir interpellé pardon le lecteur en lui montrant donc que lui en tant que narrateur il est comme quelqu'un qui est en relation directe avec le lecteur au niveau de l'intrigue ben l'intrigue se sent essentiellement sur une intrigue principale mais avec plein d'actions secondaires comme ça se passe dans la vie de tous les jours dans le même esprit la présentation de faits connus d'événements historiques que le personnage a pu a pu connaître par exemple la naissance des grands magasins ou bien l'apparition des grandes industries ben ce sont des éléments qui créent bien entendu un effet de de réel et bien entendu le titre du roman ou de la nouvelle est aussi important c'est un titre qui doit renvoyer à la réalité et dans la plupart des cas dans les dans les textes qui veulent produire un effet de réel on a un insipite insipite ou inquipite selon les prononciations à la latine ou à la française et bien on a un insipite qui plonge directement le lecteur dans l'histoire une média stress dit on pour donner l'impression qu'on prend l'histoire à un moment donné au niveau des systèmes de temps on privilégie plutôt le passé simple ou le présent passé simple pour montrer qu'on raconte une histoire est complètement finie et présent pour montrer que l'histoire se déroule en direct le passé composé étant plus rejeté parce qu'il est trop intermédiaire entre les deux temps extrêmes que sont le présent et le passé simple voilà globalement l'ensemble des stratégies que l'on peut utiliser pour produire à l'effet de réel et en encore plein d'autres mais disons ce sont quelques-unes d'entre elles que j'ai tenu à vous présenter dans cette vidéo bonne journée à tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo